Musique Bonjour Jean-François Frouget. Bonjour Annie-Gabrielle. Nous nous retrouvons donc pour ce quatrième entretien sur la transmission des évangiles et aujourd'hui en nous posant la question pourquoi Jésus a voulu, a choisi une prédication orale traditionnelle pour lui-même et ses apôtres ? Il y aura beaucoup de mots à expliquer dans ma question. Oui. Alors je continue mon petit rappel. Donc je rappelle aux auditeurs que dans les trois premières émissions nous avons présenté d'une part ce qu'est une civilisation de style oral et quand on dit style oral cela n'exclut pas l'écrit et d'autre part nous avons montré de quelle façon le milieu culturel hébraïque était structuré. Je rappelle aussi que nos entretiens ont pour base les travaux de Pierre Perrier spécialiste dans l'oralité évangélique araméenne. Marie avait composé le Magnificat suivant la tradition orale de son temps en attendant la naissance de son enfant. C'est sur ce thème que nous avons conclu la troisième émission. Alors aujourd'hui, maintenant, on va dire Jésus a 30 ans, il commence à enseigner, on l'appelle souvent Rabbi, quel Rabbi est-il ? Un Rabbi peu ordinaire. Il est tout à fait exceptionnel et d'entrée de jeu ça va se sentir. Alors c'est un Rabbi peu ordinaire mais malgré tout un Rabbi, c'est-à-dire c'est un maître spirituel qui enseigne des disciples. Rabbi c'est le maître et qui enseigne des disciples. Alors les disciples, on pourrait dire des gens qui apprennent à sa parole, des appreneurs on va dire, pour faire un néologisme, parce que disciples pour nous après une signification un peu différente. Il y a des gens qui apprennent un enseignement religieux évidemment ici, au pied d'un maître, comme on dit. Un peu comme, on verra, Paul aura été le disciple, le Talmide, de Gamaliel, qui était un très grand Rabbi d'Israël, comme Chamay, Gamaliel, Hillel. On a encore les noms, d'ailleurs on a tous les noms même, les généalogies de Rabbi, puisqu'il formait des disciples qui eux-mêmes devenaient Rabbi, la plupart du temps. Parce qu'un disciple n'est pas destiné à rester disciple toute sa vie. Ce n'est pas l'enseignement aux foules. Jésus va être un Rabbi très exceptionnel, on va le voir, parce qu'il va enseigner à beaucoup de monde. Mais pas en tant que Rabbi, d'une certaine façon. Ça va être un peu ambigu, les autres ne vont pas savoir où se mettre. Parce que le Rabbi, il enseigne ses disciples. Point. Alors Jésus, parmi tous les gens qui vont l'écouter, des foules entières même, il va choisir des disciples, des appreneurs. Parce que c'est Jésus qui les choisit. Ce n'est pas les gens qui se présentent, tiens on aimerait bien suivre ton enseignement. Non. Jésus choisit les gens à qui il enseigne. Alors est-ce qu'il en choisit six, comme faisaient les rabbis de son temps ? Bien sûr. Alors le premier noyau, c'est six disciples. Alors on sait parfaitement qui, d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'on a deux récits de commencement. On a dans Saint Jean, vous savez, au baptême. Il se trouve qu'il y a Pierre et Jean qui sont déjà là. Et Nathanael, qu'il va trouver juste après. Nathanael, qui est aussi un Galiléen parce qu'il était de Cana. Et il y a une autre scène inaugurale, en quelque sorte de l'enseignement, qui est précisément à Kafarnaum. Kfar Nahum, c'est le village du prophète Nahum, qui est le village de Saint-Pierre, de Pierre, Kepha. Shimon d'abord, il va changer de nom. Et Jésus va s'installer dans une maison, qui est la maison de la belle-mère de Pierre, pour recevoir et enseigner dans sa maison, comme faisaient les rabbis. Les rabbis recevaient chez eux, et donc un tout petit groupe de disciples, effectivement. Malgré tout, il va aussi enseigner à l'extérieur. Il va enseigner, par exemple, au bord du lac. Il va enseigner le long des chemins. Il enseignera au temple, comme certains autres rabbis à Jérusalem enseignaient sous la colonnade du temple. Alors, c'est un enseignement plus ouvert. Il y a les disciples, mais il y a aussi beaucoup d'autres gens qui écoutent aux alentours. Donc, c'est une activité multiple, mais la première chose, c'est d'enseigner des disciples. Donc, Pierre, Jean, Nathanaël, Philippe, et évidemment André, le frère de Pierre, et Jacques, le frère de Jean. Donc, on en est déjà à 6 ou 7, même, presque. Parce qu'il va y avoir très rapidement Matthieu. Pourquoi ? Parce qu'au début de l'enseignement de Jésus à Capharnaüm, il va rencontrer Matthieu, qui tenait un péage sur une route romaine. Il ramassait des sous pour les Romains, ça ne plaisait pas trop aux autres. Lévi, il s'appelait, et qui va suivre Jésus. Et par exemple, à son enseignement inaugural, qui se trouve à Capharnaüm, il a commencé sa vie de maître à Capharnaüm, on a exactement le contexte historique, géographique, carrément, du commencement de son enseignement. J'aimerais vous lire ce passage. Il entra de nouveau, Jésus, donc Jésus entra de nouveau à Capharnaüm pour quelque temps. Et comme on entendit dire qu'il était à la maison, donc à la maison de Pierre, de nombreux gens s'assemblèrent. Donc il commence à être connu, puisqu'il a déjà fait quelques miracles. De sorte qu'il n'y avait pas de place, même près de la porte. Donc on se pressait pour écouter. Et il leur parlait la parole de Dieu. Alors ça, c'est une expression tout à fait de style oral. Parler la parole, vous voyez. Nous, on ne dirait pas ça. Et Jésus sortit de la maison, et s'assit au bord de la mer, et s'assemblèrent auprès de lui des foules nombreuses. Et il vit deux barques arrimées au bord de la mer. Et les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Alors là, les pêcheurs, on sait qui c'est, puisqu'il y a deux barques, on le sait par Saint-Luc, et dont une appartenait à Pierre. Et donc c'était la barque de Pierre. Et Pierre travaillait avec son frère André. Et l'autre barque, c'était forcément celle de Jacques et Jean, avec leur père Zébédé, qu'ils vont quitter, laisser à la pêche, à l'appel de Jésus ensuite. Donc il y a des préparations avant les appels, tout de même. Donc ils connaissent le maître, et quand le maître leur dit, ben maintenant, non seulement vous sympathisez, mais maintenant vous devenez des disciples. Alors, ils pouvaient refuser, bien sûr. Ils ont accepté. Mais c'est Jésus qui les a appelés. Et Jésus monta, s'asseoir dans une barque, et toute la foule se tenait sur la terre, au bord de la mer. Et s'asseyant, il enseigna de la barque à la foule. Et il leur parlait en de nombreuses paraboles. Et là, on voit un enseignement typique des rabbis, qui est d'enseigner par des comparaisons. Jésus n'est pas le seul. C'était déjà une grande tradition d'Israël. Et il y a tout un livre de comparaisons, Méchaline, la comparaison, ça se dit Machal, en araméen, ce sont des comparaisons. Et les Grecs ont appelé ça des paraboles. Les paraboles, c'est la comparaison. Il faudrait traduire correctement. Il enseigne par comparaison. Et effectivement, le refrain formulaire qui va signaler les comparaisons, c'est à quoi comparerais-je ? À quoi seras-tu comparable ? À quoi sera-t-il comparable ? À quoi vais-je comparer ceci, cet homme ? À quoi vais-je comparer le royaume des cieux ? Je le compare à. Donc il y a une formule de style oral, justement, qui est souvent effacée dans les traductions, parce que nous, on n'aime pas bien ces répétitions, on trouve que c'est inutile. Mais pour la mémoire, c'est très utile. Alors c'est un signal linguistique, en quelque sorte. Alors Jésus donne une comparaison. Alors si je comprends bien dans ce que vous venez de nous lire, on voit aussi que le contexte dans lequel ça se passe, la description des lieux est importante. Alors oui. Alors, dans l'écriture, il n'y a pas de bois mort, dit saint Augustin. C'est-à-dire que si on nous raconte des choses qui paraissent anecdotiques, parce que, dans le fond, qu'il entre de nouveau à Capharnaüm, ça n'a pas l'air de nous enseigner grand-chose. Alors si, c'est très important pour la mémoire, parce que, d'abord, ça va s'inscrire dans l'histoire générale qu'on va raconter dans les Évangiles, en partant justement de la Galilée, pour finir en Judée. Parce que Jésus... Alors, la Vierge Marie, puisque c'est elle qui commence tout de même, commence à Nazareth, et Jésus va y retourner vivre toute son enfance, avec Joseph, son père adoptif. Il y a un premier déménagement, en quelque sorte, pour la naissance, en allant jusqu'à Bethléem, qui est dans la banlieue de Jérusalem, donc en Judée, puisque Jésus est d'origine judéenne, et non pas galiléenne. Bon. De la maison de David. La maison de David est de Bethléem. Elle n'est pas de Galilée. Bon. Et ils vont retourner vivre à Nazareth, et ensuite, Jésus, pendant tout son enseignement, va faire des allers-retours, entre Kfarnaoum, Nazareth, Kfarnaoum, et Jérusalem, en passant ou non par la Samarie. Et les évangélistes, qui sont les disciples de Jésus, qui vont être multipliés par deux, ensuite, au cours de l'enseignement de Jésus, ils vont choisir six autres, donc ça va faire un groupe de douze, et ces douze, auront été témoins de tous les parcours, et vont mémoriser l'enseignement de Jésus, sur les étapes qu'ils auront parcourues. C'est ce qu'on appellera les parcours de remémoration. Et alors, après la mort de Jésus, ils vont refaire le voyage, et Jésus les renvoie en Galilée, pour qu'ils fassent un parcours de remémoration après. Mais au début, ce n'est pas des parcours de remémoration, c'est des parcours tout court, où l'enseignement s'enracine. Alors, dans des circonstances, plus ou moins voulues, plus ou moins aléatoires, c'est ce qui se présente. Il n'est pas prévu que tel lépreux se trouve sur le chemin au moment où Jésus passe. Il se trouve Jésus passant, il y a un lépreux, le lépreux crie, il le guérit. Et ça, c'est en quelque sorte dans la providence aléatoire. Mais ensuite, quand on va repasser par chemin, ah, mais c'est là que Jésus a guéri un lépreux. Et on va raconter l'histoire du lépreux. Et ça explique en partie, parce qu'il y a d'autres choses à dire, bien sûr, la façon dont les évangiles ont été composés en faisant justement un parcours de remémoration. Et c'est pourquoi nous avons ces indications géographiques à chaque instant dans l'écriture. Parce que l'enseignement de Jésus, eh bien, s'inscrit dans un cadre. Et ce cadre va être très utile pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'autre chose, être en Galilée, à Capharnaüm, au bord du lac de Génézareth ou de la mer de Galilée, c'est la même chose. Autre chose, être à Jérusalem, chez les Judéens, au milieu des gens qui sont au Sanhédrin, donc les grands maîtres. Les pharisiens. Les pharisiens et tout. Donc, c'est des populations différentes. Et le type d'enseignement que Jésus va donner va être différent. Et puis, deuxième chose, ou troisième, Jésus enseigne, donc, comme un rabbi, dans la maison, la maison de Pierre, ou sous la colonnade du temple, qui est une autre maison, si on peut dire, ou bien, alors, dans un lieu spécial, il se retire avec ses disciples dans une grotte. Alors, il y a la grotte, il y a deux grottes principales, la grotte de Tabga, qui n'est pas loin de Capharnaüm, sur la côte, où il donne un enseignement spécial, et spécifique à ses disciples. Il n'y a personne d'autre. Donc là, il n'y a pas que les six, il y a aussi les douze, à ce moment-là. Tout au début, il y a les six, et ensuite, il y a les douze, évidemment. Et ensuite, il y a une autre grotte qui va jouer un rôle énorme, c'est la grotte du Mont des Oliviers. Ce qu'on appelle encore aujourd'hui la grotte du Pater. Pourquoi ? Parce que Jésus a enseigné le Pater dans cette grotte, qu'on voit encore, d'une certaine façon, sur le Mont des Oliviers, aujourd'hui. Il y a un carmel maintenant au-dessus de tout ça, mais bon. Et donc, on voit que les lieux d'enseignement et les circonstances vont tisser un canevas de mémoire que les évangélistes vont utiliser pour raconter l'histoire de Jésus, donc ce qu'il a fait, et pour inscrire dans cette histoire l'enseignement qu'il a donné. mais alors là, il y a une espèce de séparation. Il y a ce qui s'est passé et il y a l'enseignement que les disciples ont reçu. L'enseignement que les disciples ont reçu, ils l'ont appris par cœur. Alors justement, il le mémorisait par cœur, est-ce qu'il le comprenait ? Pas nécessairement. Il va de soi qu'un enseignement nouveau qui contient quelque chose, qui n'est pas la pure répétition de l'ancien, ne peut pas être compris à première audition. Alors surtout, l'enseignement Jésus, à la fois reprenait des paroles anciennes, mais rajouté, bien sûr, tout ce qu'on peut connaître dans les évangiles. Alors chez Jésus, tout est ancien, tout est nouveau. Oui. Parce qu'il faut le comprendre de façon nouvelle. Donc Jésus va utiliser comme sa mère des citations de l'Ancien Testament. Il va faire allusion. Je dis qu'on ne peut pas lire l'évangile, on ne peut pas comprendre une ligne de l'enseignement de Jésus si on ne connaît pas la Torah. Pourquoi ? Parce qu'à chaque ligne, il y a une allusion. Alors la Torah, on dit aussi nous l'Ancien Testament, c'est peut-être pas le bon mot d'ailleurs qu'il faudrait dire. Ça n'est pas le bon mot. D'abord, parce que ce fameux Ancien Testament ne s'est jamais appelé comme ça lui-même. Donc il ne faut pas donner des noms aux gens qui n'ont jamais porté. C'est la Torah, les prophètes, les écrits. Voilà, c'est sûr. Comme ça que ça s'est dit. Et Jésus dit Moïse a écrit que. Et quand il dit Moïse, c'est spécialement la Torah qui est attribuée à Moïse évidemment du temps de Jésus. Mais c'est aussi toutes les écritures. Et d'ailleurs, dans l'évangéliste Luc, on a après la résurrection, Jésus leur ouvrit l'intelligence après la résurrection. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas tout à fait compris avant. Quoi qu'ils aient appris par cœur. Et Jésus leur ouvrit leur intelligence et leur expliqua encore une fois, peut-on dire, tout ce qui le concernait dans Moïse et les prophètes. Donc Jésus apprend à lire ce que nous appelons l'Ancien Testament en fonction de sa vie et de son enseignement. Et il faut premièrement un enseignement mémorisé. Deuxièmement, une ouverture de l'intelligence. Voilà, on va prendre un petit temps de musique de César Franck. de César Franck. Jean-François Frouget, nous continuons donc deuxième partie de ce quatrième entretien. Nous sommes avec Jésus au bord du lac peut-être. Il est en train d'enseigner ou bien dans la maison de la belle-mère de Pierre. Il enseigne donc oralement. Alors tout à l'heure, j'ai parlé de oralité traditionnelle. J'ai dit que c'était une tradition. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement dans ce temps-là quand on dit traditionnel ? Traditionnel, ça veut dire qu'on n'enseigne pas en son propre nom. Ça veut dire qu'on s'inscrit dans une lignée et qu'on fait référence aux maîtres qui nous ont enseignés. Un peu comme lorsque nous, nous citons les ouvrages avec lesquels nous avons travaillé. On rend hommage. Alors, Rabbi Untel a dit que Rabbi Untel a dit que... Et on cite la généalogie des maîtres desquels nous tenons notre savoir. Jésus s'y inscrit mais il va se démarquer très rapidement justement parce que s'il garde la forme de l'enseignement des rabbis, lui ne va pas se référer à des rabbis antérieurs mais directement à l'autorité de l'Écriture et même sans doute un peu plus comme on va le voir. Et donc cela va choquer immédiatement ses contemporains qui sont habitués. Personne n'est autorisé à parler en son propre nom. Et d'ailleurs c'est absurde. Jésus y insistera très fortement par exemple dans l'évangile de Saint Jean qui est un enseignement aux disciples. Là ce n'est pas l'enseignement aux foules c'est l'enseignement au niveau supérieur Saint Jean. Il leur dira je ne parle pas en mon nom propre. Mais alors au nom de qui parle-t-il ? S'il ne parle pas au nom de ses maîtres et que ce n'est pas en son nom propre ? Eh bien il l'explique il parle au nom de Dieu lui-même. Et ça on le voit dans Saint Jean. Mais n'allons pas trop vite. Oui alors tout de même assez vite les gens s'aperçoivent qu'il parle on dit avec autorité. Oui c'est la remarque d'ailleurs qu'ils se font et que les disciples ont parfaitement retenu et nous en avons la trace dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7 verset 28 Or quand Jésus eut achevé ses paroles les foules furent stupéfaites de son enseignement car il les enseignait en homme qui a autorité ou pouvoir même et non pas comme leurs scribes les scribes c'est un peu péjoratif dans notre langue aujourd'hui mais c'était des gens savants tout simplement c'était les grands professeurs pour avoir un équivalent professeurs d'université on a un peu de respect de vénération pour ces grands maîtres c'est pas des scribes c'est à dire qui écrivent à la hâte c'est pas des copistes c'est pas des copistes du tout c'est les soferim par exemple Ezra était un grand sofer et Cohen et sofer et prêtre et scribes donc c'est un poste élevé en fait mais il n'enseignait pas comme eux ni comme les pharisiens qui étaient des gens qui prétendaient rétablir la vraie tradition et l'usage de la loi jusque dans son plus petit détail donc des intégristes de l'époque et qui est même un peu fanatique à l'occasion bon et Jésus n'enseigne pas comme ça il enseigne tout autrement et qu'est-ce alors on peut se poser la question qu'est-ce qui fait réagir les auditeurs et les rend stupéfaits parce qu'il faudrait que nous ressentions aussi cette stupéfaction pour bien comprendre ce qui s'est passé et bien comprendre l'ampleur et la portée de l'enseignement de Jésus qui a été ressenti immédiatement alors je voudrais vous montrer grâce aux structures de style oral justement que nous pouvons restituer comment on peut le ressentir alors avant je voudrais poser une question aujourd'hui quand on lit l'évangile puisqu'on le lit on ne l'apprend plus par coeur on ne le reçoit pas comme l'ont reçu les gens du temps de Jésus puisque lui était dans cette tradition il s'en est servi de toute façon il n'aurait peut-être pas pu faire autrement que de se servir de cette oralité dans laquelle les gens étaient très inclus dans laquelle ils pouvaient utiliser qu'ils pouvaient utiliser eux-mêmes pour transmettre en fait il n'aurait pas pu faire autrement il n'y a aucune raison qu'il fasse autrement puisque c'est excellent il avait un outil à sa disposition une culture très raffinée qu'on n'imagine même plus nous nous sommes des infirmes de la mémoire ces gens-là avaient une éducation de la mémoire extraordinaire et pouvaient retenir à première audition par coeur mais des milliers de paroles donc Jésus a utilisé cela il n'a pas peut-être choisi mais en tout cas il l'a bien utilisé mais aujourd'hui quand on lit les évangiles comment on est passé j'oserais dire de ce que Jésus a dit de ses paroles à nos écrits comment ça s'est fait finalement il faut distinguer trois moments il est bien évident qu'il y a la vie courante justement à Capharnaüm sur les routes de Galilée de Samarie de Judée etc donc ça c'est le vécu dans lequel les disciples ont été formés ils l'ont vécu ils s'en souviennent ils apprennent ils voient les miracles ils sont stupéfaits eux aussi à chaque instant et puis Jésus enseigne en tant que rabbi il constitue donc un enseignement selon des formes orales mémorisables donc il ne parle pas n'importe comment c'est pas du langage parlé comme nous faisons maintenant c'est structuré mémorisable et même en tant que grand maître il forme ce qu'on va appeler des colliers c'est à dire qu'il va enfiler des enseignements les uns après les autres qu'il a donné dans différentes circonstances pour en constituer une structure solide mémorisable indéformable parce qu'il va y avoir des indices de mémorisation qui lient les enseignements les uns aux autres comme dans un collier il y a un fil qui lie les perles les unes aux autres les perles sont indépendantes d'une certaine façon sauf quand elles sont dans un collier il y a un lien qui lie toutes les perles et une fois qu'il est formé sauf à le casser et bien on ne peut pas oublier une perle qui est au milieu du collier pourquoi ? parce que c'est dans le lien ça c'est l'oeuvre du maître maintenant il meurt et il ressuscite et il demande à ses disciples de raconter leur expérience c'est ce qui va donner les évangiles écrits et la mise par écrit de des récits encore tous au niveau oral la mise par écrit va supposer un récit quasi chronologique pas toujours tout à fait chronologique parce qu'on va retrouver des rassemblements par exemple chez Matthieu on retrouve les traces d'un collier de paraboles par exemple au chapitre 13 on a dit paraboles à la suite bon Jésus ne les a pas dit à la suite donc ça veut dire que Matthieu dans la circonstance de l'enseignement qu'il a redonne le collier une partie en tout cas du collier des paraboles voilà mais les autres disciples peuvent raconter les choses fort différemment c'est à dire en suivant le même parcours de mémoire raconter telle scène plutôt que telle autre et y rapporter tel enseignement plutôt que telle autre parce que c'est là que ça s'est produit donc on va donner donc en quelque sorte une quelque chose de stéréo on va voir en profondeur grâce aux récits différents ce qui s'est passé tous les récits sont authentiques ils ne sont pourtant pas identiques et même la même parabole a sans doute été dit avec des variantes dans la bouche de Jésus lui-même moi je sais pas j'enseigne beaucoup parce que Jésus a répété aussi oui j'enseigne beaucoup je dis parfois le même sujet mais à d'autres personnes et c'est jamais tout à fait deux fois la même chose pourquoi ? mais parce qu'on va varier l'exemple parce que les gens qui sont là sont dans un autre contexte donc on va faire varier le contexte de son propre enseignement et c'est le même enseignant et il a enseigné les deux donc les disciples vont rapporter avec beaucoup de fidélité ces choses mais ça va donner malgré tout ce qu'on appelle les synoptiques et Jean Jean il rapporte l'enseignement dans les grottes l'enseignement profond enseignement supérieur et que la foule ne peut pas entendre immédiatement il faut être formé avant bien sûr sinon ça ne sert à rien on fait contresens sur contresens bon donc il faut d'abord être formé et la grande formation ce sont les synoptiques qui s'adressent déjà à des disciples donc à des gens qui viennent à Jésus pour apprendre ça ne s'adresse pas aux foules en tant que telles mais Jésus a aussi enseigné aux foules un peu comme un pêcheur jette son filet dans la mer et il y a justement une parabole pour expliquer ça c'est qu'il jette son filet dans la mer le pêcheur et ramasse de tout et ensuite il trie et bien Jésus fait la même chose il enseigne à la foule il ramasse de tout il y a des gens que ça intéresse quoi mais dans les gens que ça intéresse il va garder quelques-uns et les autres il leur dira retournez chez vous encore une petite question il avait fait aussi un groupe de femmes d'ailleurs ce qui était exceptionnel à son époque exceptionnel alors on va voir beaucoup de caractéristiques qui font que Jésus est vraiment un rabbi pas comme les autres rabbi quand même mais pas comme les autres exceptionnel c'est qu'il y a des femmes qui accompagnent le groupe des disciples et qui les servent d'abord de leur bien et de leur savoir-faire parce qu'en gros elles s'occupent des vêtements de la nourriture de toute la logistique en quelque sorte et ça c'est très important elles rendent d'immenses services jusqu'à la croix et même jusqu'à l'enseignement de Jésus et même après elles vont être des mères de mémoire alors ça c'est très important il faudra qu'on explique une autre fois mais ces femmes sont admises à entendre l'enseignement donc elles vont l'apprendre par coeur aussi et en particulier la Vierge Marie qui va être un des disciples de Jésus ça doit être sa mère et d'ailleurs Jésus le soulignera en disant qui est ma mère mes frères mes cousins etc c'est ceux qui font la volonté de mon père et pour faire la volonté du père il faut apprendre l'enseignement de Jésus donc Marie est disciple de Jésus il y a un petit groupe de six femmes aussi il y a un groupe de six femmes et qui va se multiplier aussi et les femmes ont un rôle énorme dans l'exactitude de la mémoire des faits de vie pas des enseignements les enseignements c'est vraiment les disciples mais les faits de vie par exemple raconter les circonstances de la naissance ça ne peut être que les femmes raconter les circonstances du décès et de l'enseignement ce sont que les femmes et d'ailleurs traditionnellement c'était des femmes qui étaient habilitées et qui le faisaient à raconter pour l'histoire familiale déjà ce qui s'était passé aux grands événements de la vie de la famille et donc chaque femme est une mère de mémoire d'une certaine façon surtout quand elle devient vieille pour les jeunes pour raconter la généalogie familiale ça on en a déjà parlé une femme qui épouse un homme apprend la généalogie de son mari pour pouvoir la transmettre à ses enfants voilà alors on va prendre un petit temps de musique et puis on va rentrer peut-être dans un exemple concret et puis on va prendre et puis on va prendre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas besoin d'écrire à ce moment-là. Et ensuite, il se peut qu'il y ait quand même des mises par écrit d'ailleurs très tôt, mais ce n'est pas utile dans ce type d'enseignement. Ensuite, quand on veut faire un écrit, c'est pour avoir un écrit de témoignage. Ça ne se produit que lorsque les disciples sont devenus eux-mêmes des maîtres, vont transmettre. Et pour avoir une base de mémoire qui fasse foi, un témoignage, c'est comme un acte notarié. On ne se balade pas avec son acte de propriété dans la poche, parce que c'est connu. Donc, uniquement s'il y a réclamation, alors on sort l'acte notarié. Et bien, uniquement si la mémoire fait défaut, ou si on enseigne des gens qui ne sont pas de structure orale, comme ça va être le cas pour les Grecs et les Romains, et bien il va falloir une mise par écrit. Et c'est ce qui va être fait dans les sept ans après la mort de Jésus, l'évangile de Matthieu est mis par écrit. Ce n'est pas quarante ans après, sept ans. Pourquoi sept ans ? Parce qu'il y a justement des cycles de six ans avec des années sabbatiques. Alors, est-ce qu'on peut retrouver justement à partir aujourd'hui de l'écrit que l'on a, la façon dont on avait mis ça oralement, on va dire, en forme ? Est-ce que ça existe ? Oui, alors, la mise par écrit, comme je l'ai déjà dit, va plus ou moins dissocier les colliers. Pourquoi ? Parce qu'on les replace dans les contextes chronologiques, diachroniques. Mais, en général, le collier n'est pas tout à fait défait. Par exemple, chez Matthieu, on voit très bien qu'il y a dix paraboles qui se suivent. Et ce qui est très extraordinaire, c'est que si on regarde les autres synoptiques, on voit que toutes les paraboles n'y sont pas, il y en a d'autres, mais celles qui sont communes sont dans le même ordre, quoique pas réunies dans le même texte. Donc, on retrouve l'ordrage originel mémorisé. Alors, c'est très extraordinaire. Donc, on a les moyens de restaurer, en quelque sorte, le collier oral avant sa mise par écrit dans les synoptiques. Et on peut très bien le faire, et en particulier pour le collier des paraboles, ou le collier qui part sur la mort de Jésus, la mise en croix, le procès, la mise en croix. Il y a des choses tout à fait précises qu'on peut reconstituer, parce que c'est, en quelque sorte, latent dans la mise par écrit, qui est pourtant dissociante. Alors, vous nous donnez un exemple précis ? Oui, on peut reconstituer, par exemple, la forme orale d'une parabole, qui est très intéressante, et qui, justement, va nous montrer en quoi Jésus est un rabbi extraordinaire, et pourquoi ses auditeurs l'ont senti immédiatement. Eh bien, c'est la parabole de la maison construite sur le roc ou sur le sable. Je pense que tout le monde la connaît. Tous les chrétiens, en tout cas. Oui. Et parmi nos auditeurs, il y a peut-être des non-chrétiens, c'est utile de la redire. Eh bien, je vais donner la reconstitution probable, évidemment, ou presque certaine, à mon avis, mais de cette parabole. Dans l'oralité. En oralité. Alors, ça se présente ainsi. Tout homme qui vient à moi et écoute mes paroles et les faits, à quoi puis-je le faire ressembler ? Ou à quoi le comparerais-je ? Il ressemble à un homme sage qui a construit sa maison sur le rocher. Et la pluie est descendue, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et ils se sont heurtés contre cette maison. Et elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le rocher. Et tout homme qui vient à moi et écoute mes paroles et ne les fait pas, à quoi puis-je le faire ressembler ? Il ressemble à un homme sot, ou insensé. Qui a construit sa maison sur le sable. Et la pluie est descendue, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et ils se sont heurtés contre cette maison, et elle est tombée. Et sa chute a été grande. Alors, vous voyez, l'ensemble des rythmes, et même en français on les sent, et des répétitions. En fait, on dit pratiquement la même chose, simplement, on change deux termes. Il y a l'homme sage, l'homme fou, le rocher, le sable, et un échange des négations. Il fait les paroles ou il ne les fait pas, la maison tombe ou elle ne tombe pas. Vous voyez ? Donc c'est très facile à mémoriser. Et il y a, en quelque sorte, deux strophes qui sont en fait deux paraboles. Parce que la parabole consiste à comparer deux réalités. Pourquoi ? Pour éclairer l'une à partir de l'autre. Évidemment, ici, c'est l'homme sage qui construit sa maison sur le roc, et la maison ne tombe pas, qui doit permettre de comprendre ce que c'est que d'écouter la parole et la faire. Parce que nous, on n'entend pas ça immédiatement. Nous, on croit que ça explique simplement faire. Alors, celui qui le fait, il a du bon sens, et donc, il construit sa maison, ça ne tombe pas. Donc, on passe très vite. Or, si on connaît la tradition orale, et la façon de mémoriser les Écritures, quand on traduit, il ne faut pas changer un mot. Il faut traduire littéralement. Pourquoi ? Pour respecter les images. Or, sinon, on ne ressent plus. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce qu'entendait un auditeur de Jésus. Donc, on est entre Juifs, et nous comprenons, et nous connaissons la Torah. Et en particulier, justement, la Genèse, l'Exode. L'Exode, c'est le livre fondamental, la sortie d'Égypte, et tout le récit. Les paroles de Moïse. Les paroles de Moïse, l'institution, le don de la loi. C'est capital. Donc, ça, c'est très, très fondamental. On ne connaît peut-être pas tous les prophètes par cœur. On connaissait, mais la Torah, oui. Et, disons, le prophète Isaïe, principalement. Et les psaumes, bien sûr, puisqu'on le priait avec. Donc, ça, c'était su. Par le bon peuple. Pas par les spécialistes. Les spécialistes aussi, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on entendait ? Et on était choqués, dès la première phrase. Celui qui vient à moi. Écoute mes paroles et les faits. Nous, on dit bon, il écoute, et puis bon, il pratique. Ah non. Immédiatement, quelqu'un de style oral va entendre plusieurs passages de l'Exode et uniquement de l'Exode. Ça cible quelque chose dans l'Ancien Testament. Ça réveille immédiatement quelque chose. Alors, par exemple, dans l'Exode, chapitre 15, verset 26. Je donne les références pour ceux qui veulent aller vérifier. Et Moïse est en train de donner la Torah qu'il a reçue sur le Sinaï au peuple. Et il dit, si tu écoutes bien la voix de Yod et Vavé, ton Dieu, et fais ce qui est juste à ses yeux. Alors, vous avez là ce que Jousse, Marcel Jousse, a appelé le style formulaire. Il y a une formule, écouter et faire. Et à quoi on voit que c'est une formule ? Mais parce que ça va être répété dans les circonstances qui conviennent, bien sûr. Alors, répétition. Le style oral répète toujours. Si tu écoutes bien la voix de Yod et Vavé, ton Dieu, et fais ce qui est juste à ses yeux. Si tu prêtes l'oreille, c'est la même chose qu'écouter, quand même. Mais avec une variation. À ses commandements. Ses commandements. Mais c'est la même chose que la voix de Yod et Vavé, ton Dieu. Parce que la voix de Dieu est pour nous une obligation. On ne peut pas écouter la voix de Dieu sans être obligé par cette parole. N'est-ce pas ? Et observe ses lois. Et observer ses lois, c'est évidemment faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est tout. Donc, on voit bien qu'il y a une pédagogie déjà chez Moïse. Mais que Jésus reprend et qu'il s'attribue. Et oui, ce que j'allais dire, mais là, il la reprend en son nom. Celui qui vient à moi. Là, ce n'est pas le peuple qui vient au pied de Moïse pour recevoir, non pas ce que Moïse dit, mais ce que Dieu dit par Moïse. Ah, mais alors, pour qui se prend-il celui-là ? Car il parle comme Dieu. Alors, preuve, quand on lit le Targum, donc la tradition araméenne qui était dite après la lecture à voix basse de la Torah à la synagogue, je répète. On entend, si tu écoutes vraiment la parole de Yodé Vavé, ton Dieu, celui qui vient à moi et écoute mes paroles. Ah bon ? Donc, Jésus fait la contraposition, la juxtaposition, en tout cas, de sa parole et de la parole de Yodé Vavé, ton Dieu. Et si tu fais ce qui est juste devant lui ? Alors, ici, il est fait. Donc, il est fait ce qui est juste, donc, devant Jésus. Alors, pour qui se prend-il ce rabbi ? Autre exemple, dans Exode 19, verset 5. Et maintenant, si, alors je vais être encore plus littéral et traduire la formule exacte en hébreu. Et maintenant, si pour écouter, vous écoutez ma voix, donc c'est Dieu qui parle à travers Moïse toujours, et gardez mon alliance. Donc, vous voyez qu'il y a une petite variante entre écouter et faire, écouter et garder. Mais Jésus aura aussi cette variante. Et gardez mon alliance. Ah donc, il s'agit d'une alliance ? Vous serez pour moi un trésor parmi tous les peuples, car à moi toute la terre. Et répondit le peuple, un peu plus loin, tout uniment, c'est-à-dire tous ensemble. Et il dit, tout ce que a parlé Yodé Vavé, tout ce qu'il a dit, bon. Nous le ferons, et nous y obéirons, et nous l'écouterons. Ils répondent en écho, si vous écoutez et vous faites, ils répondent, nous ferons et nous écouterons. Un peu comme un enfant qui fait le signe symétrique qu'on fait devant lui. Vous savez ? Oui. Alors que là, Jésus va dire, si vous venez à moi en fait. Alors, qui vient à moi ? Si vous venez à moi, c'est-à-dire pour être mon disciple. Celui qui vient à moi et écoute mes paroles, c'est celui qui se propose d'être disciple. Eh bien, si les disciples, et qu'il fait, c'est-à-dire qu'il réalise les paroles de Jésus comme des paroles divines, alors il va être comme un homme sage qui bâtit sa maison sur le rocher, et ça ne tombera pas. Mais s'il met en doute l'autorité de Jésus, parce que son autorité se manifeste par simplement l'usage de cette formule, eh bien, celui qui va écouter, il va venir aussi, il va vouloir être disciple, mais il va mettre en doute cette autorité, donc il ne va pas le faire. Il ne va pas garder l'alliance. Il ne va pas garder ses paroles. Il ne va pas les mémoriser. Alors, il est comme un fou. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a compris que Jésus est déjà un petit peu été un rabbi extraordinaire. On continuera la prochaine fois. Merci Jean-François. Merci Annie Gabriel. Merci Annie Gabriel. Sous-titrage ST' 501